Bonjour, nous démarrons donc le programme Aïcha, comme je l'avais annoncé. On va commencer par la lecture de tous les hadiths qu'elle rapporte dans l'authentique de muslim. Parfois nous ajouterons les commentaires d'Annawawi. Et nous avons en tout plus de 300 hadiths, sans compter les variantes. Et dans cette première partie, nous allons en lire environ 200. Donc on commence, premier livre, le livre de la foi. La révélation a commencé durant son sommeil. Suite à cela, le prophète s'émet s'isoler dans la caverne de Hira. Il retournait auprès de Khadija, se réapprovisionné, jusqu'au jour où Djibril est venu. Lise, je ne sais pas lire. Donc ça c'est le hadith célèbre où Djibril est apparu au prophète. Il le saisit et le serra très fort. Alors ça c'est quelque chose dont se servent certains islamophobes, comme Morgan Priest, pour dire, regardez, Djibril a serré très fort le prophète, il a essayé de l'étrangler ou de l'étouffer. Et donc j'ai ajouté l'explication des savants qui disent que c'est pour attirer son attention qu'il a serré très fort, et pour qu'il se concentre sur ce qu'il va lui dire. Donc ça s'est passé trois fois, chaque fois il dit, lis, je ne sais pas lire. Lis au nom de ton Seigneur. Et il récite les quatre premiers versets de la Sourate 96. Le prophète est effrayé, il retourne auprès de Khadija en demandant à être enveloppé. Il lui raconte ce qui lui est arrivé. Elle le rassure en lui disant qu'Allah ne peut pas lui vouloir du mal, car il entretient les liens de parenté, il dit toujours la vérité. Le prophète, il soulage les fardeaux des gens, il aide les nécessiteux, il est hospitalier, et aide les gens dans leur malheur. Elle l'amène à son cousin, c'est un vieux chrétien aveugle, il lui dit que l'ange qu'il a vu est celui qui a été envoyé à Moïse. Il lui annonce que son peuple va l'expulser, car jamais un homme n'est venu avec ce genre de choses, sans rencontrer l'hostilité de son peuple. Deuxième hadith, qui est rapporté par un compagnon, mais il cite des propos de Aïcha. Masroch se reposait chez Aïcha. Elle lui cite trois choses qui sont un grand mensonge sur Allah. Première chose, dire que le prophète a vu Allah. Sa propos de ces deux versets, surat 81, verset 23, il l'a effectivement vu au clair horizon. Et surat 53, verset 13, il l'a pourtant vu lors d'une autre descente. Et Aïcha dit, je suis la première de cette ouma à lui avoir demandé à ce propos, et il m'a dit que c'était Djibril. Et elle argumente avec des versets du Coran. Et pour concilier les deux versions, d'un côté Ibn Abbas qui dit que le prophète a vu Allah, et de l'autre Aïcha qui dit que c'est un mensonge, un Nawawi concilie les deux versions en disant que selon Ibn Abbas, il l'a vu spirituellement, ou avec le cœur. Deuxième mensonge sur Allah, dire que le prophète cache quoi que ce soit du Coran. Et elle argumente avec un verset. Troisième mensonge, prétendre être informé du futur. Et elle argumente encore avec un verset. Troisième hadith, à propos du verset 214 de la surat 26, et avertit les gens qui se sont les plus proches. Aïcha dit, quand ce verset a été révélé, il a prévenu ses proches qu'il pouvait les aider dans ce bas monde, mais qu'il ne pourra pas les protéger dans l'au-delà. Prochain hadith, au prophète, le fils de Jude-Anne respecte les liens de parenté et nourrit le pauvre. Cela sera-t-il d'une quelconque aide pour lui ? Non, car il n'a jamais dit « Seigneur, pardonne mes péchés le jour de la résurrection ». C'est-à-dire que même s'il nourrit les pauvres et qu'il fait le bien, étant donné qu'il n'est pas musulman, ça ne lui servira à rien. Deuxième livre, livre de la purification. La première chose que le prophète faisait en rentrant chez lui, c'était d'utiliser le siwak. Un homme faisait ses ablutions sans se laver les talons, et Aïcha lui dit « Complète-les, les ablutions, car le prophète a dit « Malheur au talon du feu ». C'est un hadith qui est également rapporté par d'autres compagnons. Dix actes relèvent de la fitra. Se couper la moustache, laisser la barbe pousser, utiliser le siwak, renifler de l'eau, se couper les ongles, se laver les plis des doigts, s'épiler les poils sous les aisselles, se raser le pubis, se laver les parties intimes avec de l'eau. Et un rapporteur a oublié le dixième, peut-être, se rincer la bouche. Le prophète aimait commencer par le côté droit pour les ablutions, pour se peigner et pour mettre les chaussures. Alors là aussi, c'est pas un hadith rapporté par Aïcha, c'est quelqu'un d'autre qui rapporte ces paroles. J'ai demandé à Aïcha à propos du lavage par-dessus les chaussures. Elle m'a dit d'aller voir Ali, car il sait mieux qu'elle. Le prophète a béni des bébés et leur a frotté les dattes mâchées contre leur palais. Un bébé a uriné sur le prophète. Il a demandé de l'eau et a rincé avec, sans laver. Un homme qui était invité chez Aïcha lavait ses vêtements. Là, c'est à propos du sperme sur les vêtements. Elle lui dit que le gratter est suffisant. Et s'il ne sait pas où se trouve la tâche, il suffit de rincer la zone. Car lorsqu'elle voyait une tâche sur les vêtements du prophète, elle le grattait et il faisait la prière avec. Donc là, elle lui explique qu'il n'est pas nécessaire de laver tout le vêtement. Il suffit de nettoyer la tâche. Le prophète lavait l'endroit tâché et se rendait à la prière avec le même habit et je voyais la marque d'eau dessus. Un compagnon était invité chez Aïcha et il a eu une pollution nocturne. Donc, il faisait sans doute la sieste. Il a mis ses vêtements dans de l'eau. Une servante d'Aïcha est allée l'en informer. Aïcha lui dit, pourquoi fais-tu cela avec tes habits ? J'ai vu ce qu'un homme voit lorsqu'il dort. As-tu vu une marque sur tes habits ? Non. Et là, elle s'exclame, si tu avais vu quelque chose, tu l'aurais lavé. Quand les habits du prophète étaient tâchés, je grattais simplement la tâche sèche. Donc, c'est toujours la même histoire. Elle veut lui apprendre qu'il suffit de nettoyer la tâche. Livre des menstruations. Lorsqu'on avait nos règles, le prophète nous demandait de nous envelopper d'un drap, donc c'était du nombril au genou. Et ensuite, il avait un contact charnel. Et dans une variante du hadith, il y a un ajout. Qui parmi vous peut contrôler ses désirs comme le prophète ? Et Anna Wawi explique que le contact au-dessus du nombril et en dessous des genoux est licite, lorsque la femme a ses règles, parce que ce qui est interdit pendant les règles, c'est la pénétration. Mais il est tout à fait licite de toucher sa femme. Par contre, il y a une divergence sur la partie entre le nombril et les genoux. Un homme peut-il avoir un contact avec cette zone, tout en évitant les parties intimes qui sont interdites ? Et donc il y a divergence, il y a trois avis. Interdit selon Malik et Abu Hanifa, sans doute par mesure de précaution. Un autre avis, c'est détestable. Et un troisième avis, c'est que c'est permis. C'est l'avis de l'imam Ahmad. Prochain hadith. Quand le prophète était en retraite spirituelle, il penchait la tête vers moi et je le coiffais. Et il ne rentrait à la maison que pour les besoins naturels. Je le coiffais alors que j'avais mes règles. Dans une variante, c'est pas je le coiffais, c'est je lui lavais la tête. Apporte-moi le tapis de la mosquée. Dans une variante, c'est pas un tapis, c'est un vêtement. J'ai mes règles. Tes règles ne sont pas dans tes mains. Le prophète buvait dans le même récipient et mangeait des mêmes eaux que Aïcha alors qu'elle avait ses règles. Le prophète se couchait sur mes genoux quand j'avais mes règles et récitait le courant. Donc tous ces textes montrent que lorsque la femme a ses règles, son mari peut la toucher, boire dans le même verre qu'elle, etc. Et c'est une précision importante parce que dans la Torah, dans l'Ancien Testament, dans Lévitique 15-19, la femme qui aura un flux, un flux de sang en sa chair, restera sept jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impure jusqu'au soir. Donc chez les juifs, la femme qui a ses règles devient impure pendant sept jours et il ne faut pas la toucher. Et je crois même qu'il faut éviter de toucher ce qu'elle a touché. Et donc en islam ça n'existe pas ça. Il y a juste le rapport sexuel qui est interdit mais sinon la femme n'est pas contagieuse. Quand après les rapports sexuels le prophète voulait dormir, dans une variante dormir ou manger, il faisait les ablutions. Parfois il prenait un bain rituel avant de dormir, d'autres fois juste les ablutions. Une femme demande au prophète s'elle doit se laver après un rêve érotique et sécrétion vaginale. Il répond que oui. Aïcha la blâme pour son impudeur. Le prophète renvoie le blâme sur Aïcha et dit « Quand les gènes de la femme dominent ceux de l'homme, l'enfant ressemble à la famille maternelle et vice versa ». Donc à propos de cette phrase, An-Nawawi dit « Les savants affirment que la dominance signifie ici le devancement ou l'abondance et la force en rapport avec l'ardeur du désir et la puissance sexuelle ». Prochain hadith, Aïcha décrit les grandes ablutions. Prochain hadith, elle explique qu'ils utilisaient un récipient de plusieurs litres d'eau pour les grandes ablutions. « Nous faisons nos grandes ablutions, le prophète et moi, depuis le même récipient placé entre nous deux. Le frère de lait et le neveu de lait de Aïcha sont chez elle ». Donc vous savez que le lien de lait, c'est comme le lien par le sang. Et donc son frère de lait et son neveu de lait lui sont illicites. Donc elle n'a pas à porter le voile devant eux, etc. Son frère lui demande comment le prophète faisait les grandes ablutions. Aïcha se fait apporter un récipient d'eau et leur montre derrière un rideau en versant de l'eau trois fois sur sa tête. Abdullah ibn Amr ordonnait aux femmes de défaire leurs tresses pour faire les grandes ablutions. Aïcha s'en étonne et proteste. « Pourquoi ne leur ordonne-t-il pas carrément de se raser la tête ? Avec le prophète, on faisait nos ablutions du même récipient. Et je versais simplement trois poignées d'eau sur ma tête. » Donc vous voyez que Aïcha aime bien insister sur la facilité des choses. Elle explique que les ablutions, c'est très simple. Comme tout à l'heure, elle expliquait que pour nettoyer les tâches de sperme, c'est simple, il suffit de nettoyer la tâche. Et non pas de tout laver. Et là, il ne faut pas défaire toutes les tresses pour faire les grandes ablutions. Une femme demande au prophète comment se purifier de ses règles. Et il lui explique que c'est en lavant avec du coton et du musc. Dans une variante, il y a un ajout. Aïcha dit « Que sont remarquables les femmes Ansar ? Leur pudeur ne les empêche pas d'apprendre la religion. » Une femme demande au prophète si elle doit cesser de prier car elle a constamment des pertes de sang. Il lui dit que ce ne sont pas des règles et qu'elle doit prier. Une femme demande à Aïcha si elle doit rattraper les prières manquées à cause des règles. Elle lui dit que non. Et donc les savants expliquent que la femme qui a ses règles doit rattraper le jeune, mais pas la prière à cause de sa pénibilité. Ce serait une charge trop pénible pour la femme si elle devait rattraper toutes ses prières manquées à cause des règles. C'est pour ça qu'elle n'a pas à les rattraper. Prochain hadith, c'est une divergence entre les Ansar et les émigrés à propos des grandes ablutions suite à un rapport sexuel. Selon les Ansar, les grandes ablutions sont obligatoires s'il y a eu émission séminal ou éjaculation. Selon les émigrés, elles sont obligatoires, émission ou pas. A partir du moment où il y a un rapport sexuel, même s'il n'y a pas à éjaculation, il faut faire les grandes ablutions. Abu Moussa demande à Aïcha et elle lui cite une parole du prophète qui dit que c'est obligatoire lorsque les parties circoncises se touchent. Et les savants expliquent qu'il s'agit de la pénétration. Un homme demande au prophète, en présence d'Aïcha, s'il est obligatoire de faire les grandes ablutions après un rapport sexuel non terminé, c'est-à-dire sans éjaculation. Et le prophète répond, tous deux nous le faisons et ensuite nous nous l'avons. Donc il confirme ce que dit Aïcha, que même s'il n'y a pas eu éjaculation, il faut faire les grandes ablutions. Le prophète a dit de faire les ablutions après avoir mangé des aliments cuits. C'est aussi rapporté par d'autres compagnons. Et Anna Wawi explique que c'est abrogé car les compagnons ont vu le prophète manger, puis prier. C'est l'avis de la plupart des compagnons et des savants. Et donc il y a deux interprétations, la première c'est que c'est abrogé. Et la deuxième interprétation c'est que le prophète parlait du lavage de la bouche et des mains. C'est-à-dire que lorsqu'il a dit de faire les ablutions après avoir mangé, il ne parlait pas des ablutions rituelles, il parlait simplement du lavage de la bouche et des mains. Donc ça c'est le long hadith où Aïcha a perdu le collier, ça a retardé le prophète. Ensuite, à Boubacar l'a grondé, il a frappé ou pincé. Et il y a eu la révélation des ablutions sèches. Donc lui il est très connu, je ne l'ai pas copié. Le prophète évoquait ou se remémorait Allah en toutes circonstances. An-Nawawi explique, d'où la permission en toutes circonstances de dire Allah ou Akbar, La illaha illallah, Alhamdulillah, Subhanallah, etc. Sauf lors des besoins naturels et des rapports sexuels. Livre des prières. Le prophète avait deux moïsines, Bilal et Ibn Um Maktoum qui étaient aveugles. Ibn Um Maktoum faisait la danne à la place du prophète bien qu'il fût aveugle. Le prophète était malade, il priait assis et ses compagnons debout. Il leur fit signe de s'asseoir. A la fin, il expliqua que l'imam doit être suivi dans la prière. La première fois qu'il est tombé malade, c'était chez Meïmouna. Il a demandé la permission à ses femmes de rester dans la maison d'Aïcha durant sa maladie. Elles ont accepté. Il allait à la prière en s'appuyant sur Al-Fadr Ibn Abbas et une autre personne. Et dans un hadith rapporté par Abdullah Ibn Abbas, on apprend que l'autre personne était Ali. Un compagnon rend visite à Aïcha et lui demande de lui raconter la maladie du prophète. Il était très malade et a demandé si les gens avaient prié. On lui a répondu que non et que les gens attendaient. Il a demandé à ce qu'on remplisse la bassine, il s'est lavé, puis en voulant se lever, il s'est évanoui. Donc ça s'est passé trois fois, à chaque fois il demande qu'on lui apporte la bassine, il s'évanouit. Les gens attendaient à la mosquée que le prophète vienne diriger la prière de la nuit. Le prophète a demandé à Abou Bakar. Celui-ci étant trop sensible, a demandé à Oumar, mais Oumar lui a dit qu'il était plus digne de le faire. Abou Bakar a alors dirigé la prière plusieurs jours. Lorsque le prophète allait mieux, il s'est rendu à la prière, supporté par deux hommes, dont l'un était Al-Abbas. Abou Bakar était en train de diriger la prière et voulut laisser la place au prophète, mais le prophète lui dit de rester. Il s'est fait asseoir à côté d'Abou Bakar. Abou Bakar priait debout en suivant la prière du prophète et les gens suivaient la prière d'Abou Bakar. Quelqu'un a raconté ce hadith à Ibn Abbas et il a confirmé tout ce qu'a dit Aïcha et il a ajouté que l'autre compagnon était Ali. Le prophète voulait qu'Abou Bakar dirige la prière. Je lui ai dit qu'il est trop sensible et qu'il ne peut pas s'empêcher de pleurer en résistant le courant et qu'il vaut donc mieux demander à quelqu'un d'autre. Je craignais la réaction des gens vis-à-vis du premier homme qui prendrait la place du prophète. J'ai essayé de le dissuader deux ou trois fois mais sans succès. Le prophète a dit « Vous les femmes, vous êtes comme celles autour de Youssouf. » Dans une variante, quand il était malade, Billal l'a appelé pour la prière. Il lui a dit de demander à Abou Bakar. Aïcha conteste car à cause de l'émotion, sa prière sera inaudible. Elle propose Omar, le prophète, à persister pour Abou Bakar. Aïcha demande à Afsa de proposer Omar au prophète. Le prophète persiste. « Vous êtes comme les femmes autour de Youssouf. » Quand la prière a commencé, le prophète se sentit un peu mieux et deux personnes l'ont accompagné à la mosquée. Abou Bakar voulait lui laisser la place, le prophète lui a fait signe de rester et il s'est mis à sa gauche. Le prophète dirigeait la prière assis, Abou Bakar le faisait debout et les gens suivaient la prière d'Abou Bakar. Si le prophète voyait ce que les femmes ont innové, il les empêcherait d'aller à la mosquée. Tout comme l'ont été les femmes de Bani Israël. Yann Nawawi explique que ce qu'ont innové les femmes, c'est la parure, les soins, le parfum, l'habillement. A propos du verset 110 de la Sourate 17. « Et dans ta prière, ne récite pas à voix haute et ne lis à baisse pas trop, mais cherche le juste milieu entre les deux. » Aïcha dit ce verset est descendu à propos de l'invocation. C'est-à-dire que pendant la prière, lorsque tu fais des invocations, il faut que la voix soit dans le juste milieu. Et selon Ibn Abbas, ça a été descendu à propos de la prière à la Mecque à cause des polythéistes. Il ne fallait pas que les musulmans prient trop fort pour ne pas que ça provoque la colère des Mecquois. Et donc il y a une divergence sur le contexte de révélation de ce verset. Le prophète disait souvent en s'inclinant et en se prosternant, donc je vous ai mis la formule en arabe, donc il faisait des louanges et il demandait pardon. Avant sa mort, il récitait souvent cette formule. Aïcha lui demande ce qu'il récite. Il répond que c'est par rapport à la Sourate 110, qui dit Dans une variante, Allah lui a dit de réciter ça souvent lorsqu'il verra un signe dans sa Oumah. Ce signe, c'est la Sourate 110. Depuis la révélation de ces versets, je le voyais toujours faire cette invocation durant sa prière. Un soir, le prophète avait disparu du lit. J'ai pensé qu'il s'était rendu chez une de ses autres femmes. Je l'ai cherché et je l'ai trouvé incliné ou prosterné en train de réciter cette invocation. Et elle dit qu'elle a eu honte d'avoir imaginé qu'il était allé voir une de ses femmes alors qu'il était en train de prier. Là, elle décrit la prière entièrement et elle dit Le prophète a interdit de s'asseoir sur les talons, c'est ce qu'on appelle la posture du diable, et d'écarter les bras comme un animal. Quelqu'un lui a demandé la taille de la Sutra. L'objet séparateur. Il a répondu, la hauteur du dossier d'une selle. Le prophète faisait la prière, de nuit, sur érogatoire, alors que j'étais allongé entre lui et la Kibla. Quand il voulait faire huitre, il me réveillait et je le faisais avec lui. Aïcha a demandé ce qui interrompt la prière. On lui a répondu, la femme et l'âne. Et elle a dit, la femme est-elle une bête de malheur ? J'étais allongé devant le prophète et il faisait la prière. Dans une variante, quelqu'un a parlé à Aïcha de l'invalidité de la prière par le passage d'un âne, d'un chien ou d'une femme. Elle a dit, tu nous as comparé à des ânes et des chiens. Par Allah, j'ai vu le prophète prier alors que je me trouvais devant lui. Je craignais de le déranger alors je me suis moi-même retiré discrètement. Donc c'est un hadith qui circulait qui disait que le passage d'un âne, d'un chien ou d'une femme rendait invalide la prière. Et Aïcha a dit que ce n'est pas vrai car elle a vu le prophète prier alors qu'elle était devant lui. Alors là, il faut faire attention parce que certes Aïcha corrige le hadith, mais ça ne veut pas dire qu'elle a raison et que le hadith est faux. Parce que si le prophète avait vraiment dit ça, le passage d'un âne, d'un chien ou d'une femme, ce n'est pas pour mettre la femme dans la même catégorie que l'âne et le chien. Aïcha dit, tu nous as comparé à des ânes et des chiens. Mais si ce hadith était vrai, ce ne serait pas pour les mêmes raisons que le chien et la femme invalideraient la prière. Le chien ce serait pour son impureté et la femme ce serait parce que c'est une source de tentation. Donc il se peut très bien que Aïcha ait mal interprété ce que voulait dire le prophète et qu'elle rejette le hadith alors qu'il était vrai. Donc il faut faire attention, lorsqu'un compagnon rejette un hadith, ça ne veut pas forcément dire que ce hadith est faux. Et Al-Nawawi explique que selon Ahmad, seul le chien noir invalide la prière. Alors ça c'est une précision importante parce que ça indique qu'il faisait sombre. Et donc dans l'obscurité, la femme est moins susceptible de déconcentrer durant la prière. Et donc il y a deux facteurs à prendre en compte, c'est l'obscurité et le statut du prophète. Il se peut que le prophète puisse prier avec sa femme devant lui, mais que le musulman lambda lui ne puisse pas parce qu'il y a trop de risques de tentation et de déconcentration. Le prophète priait la nuit et j'étais à côté de lui en période de règles. Une partie de mon drap était de son côté. Al-Nawawi explique qu'il y a deux règles à tirer de ce hadith. La première c'est que la femme en période de règles à côté du prieur n'annule pas sa prière, à part selon Abu Hanifa. Et l'autre règle c'est que ses habits sont purs, à part la partie souillée. Cinquième livre, le livre des mosquées et des lieux de prière. Oum Habiba et Oum Salama ont parlé d'une église qu'elles avaient vue en Abyssinie dans laquelle il y avait des images. Le prophète a dit, Durant sa maladie mortelle, le prophète a dit, « Allah a maudit les juifs et les chrétiens pour avoir fait des tombes de leurs prophètes des lieux de culte. C'est pour éviter ça qu'on n'a pas mis la tombe du prophète en évidence. » Le prophète a vu un crachat sur le mur faisant face à la Qibla et l'a retiré. Le prophète priait avec un vêtement sur lequel il y avait des dessins. Apporte-le à Abu Jarm et ramène-moi un habit uni, car ces dessins m'ont distrait. Deux vieilles juives sont venues et m'ont parlé du châtiment de la tombe, mais je ne voulais pas les croire. J'en ai parlé au prophète et il a dit, « Elles ont d'ivrer. Ils sont châtiés et les animaux peuvent l'entendre. » Depuis, le prophète cherchait toujours refuge contre le châtiment de la tombe en prière. Dans une variante, le prophète est venu chez moi alors qu'une juive me disait, « Sais-tu que vous serez éprouvés dans la tombe ? » Le prophète a tremblé et il a dit que ce ne seront que les juifs qui seront éprouvés. Quelques nuits plus tard, le prophète m'a dit qu'il avait eu une révélation, « Vous serez éprouvés dans la tombe. » Depuis ce jour, le prophète cherchait refuge contre le châtiment de la tombe. J'ai entendu le prophète chercher refuge contre l'épreuve du Dajjal. Ça c'est un hadith sur la salutation finale lors de la prière, je ne l'ai pas copié. Celui qui rattrape une prosternation avant le coucher ou le lever du soleil, il aura rattrapé la prière. Et Anna Wawi explique que ça veut dire que pour les retardataires, s'ils font une unité de prière à l'heure, alors la prière est valide. Ensuite, il y a un hadith sur l'horaire de la prière de Athar. « Les femmes faisaient soupe avec le prophète, puis repartaient enrobées dans leur manteau. On ne pouvait pas les reconnaître. » Dans une variante, il y a un ajout. « À cause de l'obscurité. » Livre des prières en voyage. « La prière a été prescrite avec deux rakahats. » « La prière du voyageur resta ainsi, mais la prière sédentaire fut complétée. » « Je n'ai jamais vu le prophète faire la prière du matin, d'Uha, c'est une prière sur-errogatoire, mais moi je la faisais. » « Et si le prophète délaissait un acte qu'il aimait, c'était pour éviter que les gens le pratiquent constamment et qu'il devienne obligatoire. » Anna Wawi explique qu'elle ne l'a jamais vu car il n'était pas toujours chez elle. « Pour la prière du matin, il faisait quatre rakahats et parfois davantage. » Donc là, il y a une contradiction parce qu'ici elle dit qu'elle ne l'a jamais vu faire cette prière. Et là, elle donne le nombre de rakahats pour cette prière. Et donc la méthode, lorsqu'il y a des contradictions comme ça, des contradictions en apparence, c'est du supposer que peut-être il manque des éléments qui feraient disparaître cette contradiction en apparence. Donc Anna Wawi explique qu'elle a peut-être appris ça plus tard, c'est-à-dire qu'elle ne l'a jamais vu faire cette prière, mais plus tard, elle a appris qu'il la faisait. Ou alors, elle l'a appris de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'effectivement, elle ne l'a jamais vu faire cette prière, mais que quelqu'un d'autre lui a dit qu'il le faisait avec quatre rakahats. Le prophète faisait deux rakahats sur érogatoire quand il entendait la danne et il les raccourcissait. Dans une variante, c'est entre la danne et l'ikama de soub. Dans une variante avec un ajout, il les raccourcissait au point où je me demandais s'il récitait seulement la fatiha. Les prières sur érogatoire avec lesquelles il était le plus exigeant étaient les deux rakahats avant soub. Le prophète a dit que les deux rakahats de soub sont meilleurs que ce monde et tout ce qu'il contient. Dans une variante, ces deux rakahats me sont plus chères que le monde entier. Le prophète priait la nuit longtemps. Quand il priait debout, il s'inclinait debout, et quand il priait assis, il s'inclinait assis. Il priait longtemps la nuit assis. Le prophète récitait le courant debout dans la prière sur érogatoire de nuit. Après avoir pris de l'âge, il récitait assis et se relevait quand il restait trente ou quarante versets pour ensuite s'incliner. Quand il prit de la corpulence, il faisait les prières sur érogatoire assis. Après la prière de Isha, il faisait onze rakahats, avec la salutation toutes les deux rakahats, et huit avec une rakah. A l'aube, quand le muezzin venait, il faisait deux courtes rakahats, puis se couchait sur le côté droit jusqu'à ce que le muezzin vienne pour l'ikama. L'ikama, c'est le début de la prière après la danne. Le prophète ne faisait jamais plus de onze rakahats la nuit. Il en faisait quatre, puis quatre, puis trois. Dans une variante, ce n'est pas onze, c'est neuf. Et dans une autre variante, c'est treize. Mais ça comprend les deux rakahats et deux fages. Le prophète priait la nuit et sa dernière prière était huit. Le prophète aimait les actes réguliers. Quelqu'un demande à Isha, quand priait-il la nuit ? Quand il entendait le coq chanter, il priait. Au début de l'aurore, il dormait toujours dans ma maison ou près de moi. Quand il avait prié les deux prières de l'aube, surrogatoire, il me parlait, si j'étais réveillé, sinon il s'allongeait. Il priait la nuit et quand il faisait huitre, il me réveillait pour que je le fasse avec lui. Il faisait huitre chaque nuit et la compléter à l'aube. Dans une variante, il y a un ajout. Il faisait huitre au début de la nuit, à minuit, à la fin de la nuit, la terminant à l'aube. Donc là, il y a plusieurs moments où il le faisait. Yann Nawaoui explique qu'il le faisait dans des temps différents, mais à la fin de sa vie, il le faisait à la fin de la nuit. Dans une variante, il y a un autre ajout. Il complétait parfois huitre à la fin de la nuit. Là, c'est un long hadith. C'est un homme qui veut faire le djihad contre les Romains. On lui dit que le prophète avait dit de ne pas le faire. Ensuite, il allait demander à propos du caractère du prophète et de huitre. Quand le prophète a décidé de faire quelque chose, il continuait de le faire. Et quand il dormait la nuit ou était malade, il faisait douze raka'at le jour. Je ne l'ai jamais vu prier toute la nuit, ni jeûner tout un mois, sauf celui de Ramadan. Donc là, c'est à propos du Ramadan. Le prophète a prié dans la mosquée la nuit et des gens ont prié avec lui. Le matin, les gens en ont parlé et alors ils se sont rassemblés. La deuxième nuit, il a prié et les gens ont prié avec lui. Les gens en ont encore parlé. La troisième nuit, la mosquée était remplie. Le prophète est venu et ils ont prié avec lui. La quatrième nuit, la mosquée était remplie. Mais le prophète n'est pas venu. Il n'est venu que pour la prière de l'aube, puis a fait un discours. Je sais ce que vous avez fait cette nuit, mais je crains que cette prière devienne obligatoire pour vous et que vous n'en seriez pas capable. Donc là, il s'est abstenu de prier Tarawir à la mosquée afin d'éviter que cette prière devienne obligatoire. Lorsque le prophète se levait la nuit pour prier, il commençait par deux courtes raka'at. Ça, c'est un compagnon qui dit « J'ai demandé à Aïcha par quelles paroles le prophète commençait à prier la nuit. » Et elle répond, il commençait par... Et elle cite sa prière. « Il avait une natte dont il se servait pour délimiter une zone pour prier la nuit. Et les gens ont commencé à prier avec lui. Et il déroulait la natte le jour. Les gens se sont rassemblés autour de lui une nuit. Il dit, « Oh les gens, accomplissez de tels actes selon vos capacités, car Allah ne se lasse pas de vos œuvres, jusqu'à ce que vous vous enlaciez. Les actes préférés d'Allah sont les actes réguliers, même s'ils sont petits. » Et c'était une habitude dans la famille de Muhammad de faire tout acte de façon régulière. Le prophète a dit, « L'acte préféré d'Allah est celui qui est régulier, même s'il est petit. » Aoullah est passé devant moi et le prophète. Aïcha dit, « C'est Aoullah, et il paraît qu'elle ne dort pas la nuit. » Et le prophète dit, « Elle ne dort pas la nuit. Faites des actes que vous êtes capables de faire régulièrement. Allah ne vous se lasse pas de vos œuvres, jusqu'à ce que vous vous enlaciez. » Dans une variante, il y a le même hadith avec à la fin, « L'acte préféré d'Allah est celui qui est régulier, même s'il est petit. » Le prophète a dit, « Quand quelqu'un somnole durant la prière, il doit arrêter et dormir, car il ne sait pas si pendant la prière il demande pardon ou se cause du tort. » Le prophète s'écoutait un homme réciter le courant dans la mosquée. Il invoqua pour lui, le remerciant de lui avoir fait rappeler un verset qu'il avait oublié dans telle surate. Dans une variante, « C'est pas qu'il avait oublié, mais qu'on m'a fait oublier. » « Celui qui récite le courant avec aisance sera avec les nobles et anges scribes. » C'est-à-dire qu'il aura un haut rang au paradis. « Celui pour qui c'est difficile, et qui récite avec hésitation, aura une double récompense. » Yannawawi explique qu'il y a une récompense pour la récitation et pour la difficulté. Mais ça ne veut pas dire qu'il est plus récompensé que celui qui le récite facilement. Le prophète désigna un homme comme chef d'expédition, et lorsque celui-ci dirigeait la prière, il terminait la récitation par, « Dis, c'est Dieu l'unique. » Lorsqu'à son tour le prophète en eut été informé, il demanda pourquoi il faisait ça. Il lui posait la question, il dit, « C'est un attribut du miséricordieux, alors j'aime le réciter. » Le prophète a dit, « Détui qu'Allah l'aime. » Là c'est Aïcha qui parle. « Oumar a mal compris l'interdiction de prier au lever et au coucher du soleil. Ce qui est interdit, c'est de le faire volontairement. » Le prophète n'a pas délaissé les deux Raka'at après Asr, mais il disait de ne pas prendre l'habitude de prier au lever et coucher de soleil pour inciter à prier à l'heure. Donc selon Aïcha, si le prophète a dit de ne pas prier au coucher et au lever du soleil, c'est pour inciter à prier à l'heure. Ensuite il y a un long hadith à propos des deux Raka'at après Asr, parce que c'est interdit, mais le prophète les faisait. Alors il y a des interrogations parmi les compagnons. Abou Salama demande à Aïcha à propos des deux Raka'at après Asr. Au début il les faisait avant la prière de Asr, mais par la suite il les faisait après. Et il a continué de les faire. Lorsqu'il faisait une prière, il continuait toujours de la faire. Le prophète n'a jamais délaissé les deux Raka'at après Asr chez moi. Il y avait deux prières que chez moi le prophète a toujours faites. Les deux Raka'at avant l'aube et les deux après Asr. Livre de la prière du vendredi Des gens sont venus pour la prière de Jumu'a en habit de laine poussiéreux qui sentait mauvais. Le prophète leur a dit de se nettoyer ce jour-là. Dans une variante il y a un ajout, ces gens étaient principalement des travailleurs et n'avaient pas de servants. Livre de la prière des deux fêtes Abou Bakar est venu le jour de Id, j'étais avec deux filles Ansar qui chantaient. C'était un récit à propos d'une bataille. Abou Bakar a dit « Quoi ? Les instruments du diable dans la maison du prophète ? » « Oh Abou Bakar, tout peuple a ces fêtes, et c'est notre fête, alors laissez-les continuer. » Dans une variante, les filles chantaient et jouaient du tambourin. Le prophète s'était recouvert dans son manteau. Dans une variante, le prophète était couché sur le lit et avait tourné sa tête de l'autre côté. Quand le prophète n'était plus attentif, je leur ai fait signe de sortir et elles sont sorties. Je me souviens qu'une fois le prophète m'a caché avec son manteau et je regardais les sports des Abyssiniens et je n'étais qu'une petite fille. Alors tu peux imaginer à quel point une fille d'un jeune âge peut aimer regarder le sport. Dans une variante, des Abyssiniens sont venus faire un spectacle de combat avec des lances et des boucliers ou dans une variante avec des dagues, le jour de Hyde à la mosquée. Le prophète m'a proposé de venir voir. J'ai posé ma tête sur son épaule et j'ai regardé jusqu'à sa satisfaction ou dans une variante, j'observais entre son oreille et son épaule. Livre de la prière de la pluie Quand il y avait une tempête ou des nuages sombres, le prophète était anxieux. Dans une variante, il y a un ajout où il faisait des invocations. Il cherchait refuge. Et quand il pleuvait, il était réjoui et son anxiété disparaissait. Je lui ai demandé pourquoi il était anxieux. Le prophète a dit, je craignais qu'il s'agisse d'un châtiment qui s'abatte sur ma communauté. Et quand il voyait la pluie, il disait, c'est une miséricorde d'Allah. Dans une variante, il lui demande pourquoi il est anxieux aussi. Et il répond, car ça peut être comme pour les gens de Hade. C'est dans le verset 24 de la surate 46. Puis, voyant un nuage se dirigeant vers leur vallée, ils dirent, voici un nuage qui nous apporte de la pluie. Au contraire, c'est cela même que vous cherchiez à hâter. C'est un vent qui contient un châtiment douloureux. Donc c'est à cause de ce verset que le prophète était anxieux lorsqu'il y avait des nuages. Je n'ai jamais vu le prophète rire de façon à ce qu'on voit sa luette. C'est l'organe au fond de la gorge. Il souriait seulement. Livre de la prière de l'éclipse. Lors d'une éclipse, le prophète a fait une longue prière. Et elle décrit cette prière. Puis, il a dit de prier et donner l'aumône. Il a mis en garde contre la fornication. Et il a dit, si vous saviez ce que je sais, vous pleureriez beaucoup et rigoleriez peu. Dans une variante, il a eu une éclipse. Il a fait appeler les gens pour une prière en groupe. Et elle décrit la prière. Une juive a dit à Aïcha, Kalla te protège du châtiment de la tombe. Prophète, les gens seront-ils tourmentés dans la tombe ? Kalla nous en préserve. Ensuite, il y a eu l'éclipse. Le prophète a fait la prière de l'éclipse. Et ensuite, il a parlé du châtiment de la tombe. Et il a cherché refuge contre le châtiment de la tombe. Ce hadith est aussi rapporté par Asma. Je l'ai précisé parce que certains chiites prétendent que Aïcha a inventé cette histoire. Livre des funérailles. D'après Aïcha, le hadith qui dit « Celui sur qui on se lamentait puni » ne concerne que les juifs. Dans une variante, par Allah, le prophète n'a jamais dit que le mort est puni pour les lamentations de sa famille. Il a dit qu'Allah a augmenté la punition du mécréant pour les lamentations de sa famille. C'est Allah qui cause les rires et les pleurs. Et personne ne porte le fardeau d'autrui. Ceux dont tu me rapportes ces paroles ne sont pas des menteurs. Mais il arrive qu'on comprenne mal. Donc là c'est Omar ou Ibn Umar qui rapportait ce hadith. Et Aïcha explique qu'ils ne sont pas des menteurs mais qu'ils ont mal compris. Dans une variante, elle dit « Le courant vous suffit » lorsqu'il dit que « Nul ne portera le fardeau d'autrui ». Donc là c'est intéressant parce qu'elle argumente avec un verset du courant. Et on l'a vu au début aussi, qu'elle argumente souvent avec des versets du courant. Là elle rejette un hadith avec un verset. « Kala fasse miséricorde à Omar » ou dans une variante « Ibn Umar » « Car il a entendu une parole mais ne l'a pas bien retenue » ou dans la variante « Il a mal compris » ou « A oublié ». Le cortège funèbre d'une juive passait devant le prophète et sa famille pleurait. Il a dit « Il pleure et elle est punie ». Ça ne veut pas dire qu'elle est punie à cause des pleurs. Ça veut dire qu'eux ils pleurent et elle, elle est punie. Dans une autre variante, Ibn Umar s'est trompé. Le prophète a dit qu'elle était punie pour ses fautes et ses péchés et que sa famille est en train de pleurer pour elle. Ça c'est un hadith où le prophète est triste pour la mort de compagnon. Aïcha regarde par la fente de la porte. « Un homme vient dire au prophète que les femmes d'un d'entre eux, ceux qui sont morts, se lamentent. Il lui a dit d'aller lui interdire. Donc il y va, il revient et il dit au prophète qu'elles n'ont pas obéi. Donc ça recommence, il dit « Va leur interdire ». Il revient et il dit « Par Allah, elles ont pris le dessus sur nous ». Alors le prophète lui dit d'aller leur jeter de la terre dans la bouche. « Et Aïcha dit qu'Allah t'humilie. » Ou dans la traduction du commentaire d'Annawawi. « Quel indigne tu es. Tu n'as pas fait ce que le prophète a ordonné et tu n'as cessé de le déranger. » Et Annawawi explique la divergence sur cette histoire. Donc il y a deux hypothèses. Soit c'est des lamentations, donc c'est interdit et c'est pour ça que le prophète l'a interdit. Soit c'est des pleurs, sans lamentations. Donc c'est pas interdit, mais c'était malvenu. Et comme c'est malvenu, c'est pour ça que le prophète lui a dit d'aller leur interdire. Le prophète a été enseveli dans trois étoffes blanches de coton. Et il y a un questionnement à propos d'un vêtement qui appartenait à Ibn Abu Bakar. Et il décide de le récupérer pour son propre enterrement. Et finalement il le vend et donne l'argent en charité. Lorsque le prophète est mort, il a été couvert d'une étoffe yéménite. Ibn Umar a un doute à propos d'un hadith rapporté par Abu Hurira. Il s'agit de la récompense pour celui qui suit le cortège funèbre. La récompense c'est un qui rate, d'après ce que dit Abu Hurira. Et Ibn Umar a un doute parce qu'il trouve que c'est une trop grande récompense. Alors il va demander à Aisha et elle confirme que le prophète a bien dit ça. Donc là il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on voit que les compagnons se consultent les uns les autres lorsqu'ils ont des doutes. Et ça on en parlera plus tard dans notre vidéo. Le prophète a dit, si un groupe de 100 musulmans prit sur un mort et intercède pour lui, alors l'intercession sera acceptée. Ibn Abbas rapporte la même chose, mais c'est pas 100 musulmans, c'est 40. Et Anas ibn Malik rapporte aussi la même chose, mais il ne précise pas le nombre de musulmans. Aisha a ordonné que le cercueil d'un musulman soit amené dans la mosquée afin de prier pour lui. Les gens ont désapprouvé cela. Aisha a dit, que les gens ont vite oublié que le prophète n'a fait la prière funéraire de Souhaïl que dans la mosquée. Dans une variante, c'est pas Aisha, c'est les femmes du prophète qui veulent prier sur ce musulman. Donc elle demande à ce que le cercueil soit amené à la mosquée. Et quand Aisha a appris que les gens critiquaient ce qu'elle faisait, elle a dit, les gens critiquent bien vite ce dont ils savent peu. Ils nous critiquent pour avoir amené le cercueil dans la mosquée. Alors que le prophète a fait la prière funéraire de Souhaïl nulle part d'autre que dans la mosquée. Et là il y a une discussion intéressante, parce que dans Abu Dawoud il est rapporté, celui qui fait la prière funéraire dans la mosquée n'aura rien. Ça veut dire pas de récompense. Donc d'un côté le prophète dit que celui qui fait la prière dans la mosquée n'aura rien. Et apparemment c'est un hadith qui était répandu, parce que les musulmans avaient désapprouvé ce qu'avaient fait les femmes du prophète, ou Aisha. Mais de l'autre côté, Aisha dit que le prophète l'a fait. Et donc il y a divergence. C'est permis selon Shafi'i, Ahmad, Malik selon un de ses avis, et la majorité des savants. Mais c'est invalide, cette prière est invalide, selon Abu Hanifa et Malik selon son avis le plus célèbre. Et donc c'est intéressant de voir les arguments de chacun. Comment se fait-il que la majorité des savants disent que c'est permis, alors que le prophète a dit, celui qui fait la prière funéraire dans la mosquée n'aura rien. Donc le premier argument, c'est que ce hadith dans Abu Dawoud est daïf, il est faible. Et donc il ne constitue pas un argument. Ahmad a dit, ce hadith est daïf, transmis uniquement par salir, qui est peu fiable. Donc l'argument d'Ahmad, c'est qu'il n'est transmis que par salir. Et là je vais vous proposer quelque chose, c'est de vérifier si Ahmad a raison. Est-ce que c'est vrai qu'il est transmis uniquement par salir ? Je vais vous faciliter la tâche, je vous ai trouvé 14 chaînes de transmission, je l'ai fait défier. Et vous me direz dans les commentaires si selon vous, selon mes recherches, est-ce que Ahmad a raison ? Est-il vrai que partout ici et partout ici, c'est uniquement rapporté par salir ? Donc vous me dites et on vérifiera ça dans une autre vidéo. Donc premier argument, c'est que c'est un hadith faible. Deuxième argument, c'est que le hadith dit plutôt, celui qui fait la prière funéraire dans la mosquée n'encourt aucun blâme. C'est-à-dire que lorsque le prophète s'a dit, il n'aura rien, il n'entendait pas par là, il n'aura pas de récompense, mais il n'y a pas de blâme pour lui. Il n'y a aucun blâme. Et donc c'est permis. Troisième argument, si on suppose authentique le hadith, alors n'aura rien, signifie, n'aura rien contre lui. Cela concilie les deux hadiths. Quatrième argument, ce hadith veut dire que la récompense est seulement diminuée pour celui qui fait la prière à la mosquée et ne l'accompagne pas au cimetière. Donc lorsque le prophète dit n'aura rien, sous-entendu n'aura pas de récompense, il ne voulait pas dire qu'il n'y a pas de récompense du tout, mais que la récompense est diminuée. Et une remarque, le hadith de Aïcha, qui dit que le prophète a fait la prière funéraire dans la mosquée, est une preuve de la pureté du cadavre. Quand c'était le tour de Aïcha, la nuit le prophète se rendait au cimetière pour invoquer pour eux, pour les morts. Lorsque c'était mon tour, le prophète s'est couché jusqu'à ce qu'il pense que je dorme. Il mit son manteau et ses chaussures doucement et sortit. Je m'habillais, mis mon voile et le suivis jusqu'au cimetière. Il y resta debout un long moment. Il leva ses mains trois fois, puis rentra et moi de même. Il accéléra et moi aussi. Il courut et moi aussi. J'arrivais à la maison avant lui et me couchais. Il entra et dit, pourquoi es-tu essoufflé ? Rien. Dis-moi ou bien Allah m'en informera. Je lui répondis, donc elle lui explique qu'elle a suivi, et il dit, était-ce ta silhouette que je voyais devant moi ? Oui. Il me repoussa fortement à la poitrine, ce qui me fit mal. Croyais-tu qu'Allah et son messager pouvaient être injustes envers toi ? Et il lui explique pourquoi il est allé au cimetière. Elle lui demande quelle invocation elle doit faire lorsqu'elle va au cimetière, et il lui dit. Et là, il faut faire attention à certains islamophobes qui nous disent que le prophète a frappé Aïcha. Et que par conséquent, le hadith où Aïcha dit que le prophète n'a jamais frappé de femme, il est faux. Parce que le prophète a frappé une femme, il a frappé Aïcha ici. Donc l'autre hadith est faux. Alors il faut faire attention à ces islamophobes, parce qu'ils jouent sur les mots. Parce que là, Aïcha a été poussée fortement, ils disent, regardez, il a frappé. Mais il n'a pas frappé. Il a juste poussé fortement, et comme elle est jeune et fragile, ça lui a fait mal. Mais elle n'a pas vécu ça comme un coup. Elle ne s'est pas dit, le prophète m'a frappé. Et c'est pour ça que dans l'autre hadith, elle dit que le prophète n'a jamais frappé de femme. Parce que pour elle, ce qui s'est passé là, ce n'est pas un coup. Elle n'a pas été frappée. Donc attention aux islamophobes, qui interprètent n'importe comment les hadiths, selon leur passion. Quelqu'un est venu voir le prophète, et lui a dit, Ma mère est morte subitement sans avoir laissé de testament. Je pense qu'elle aurait donné de l'aumône. Serait-elle récompensée si je donne l'aumône pour elle ? Le prophète a répondu oui. Le prophète a dit, tout fils d'Adam a été créé avec 360 articulations. Alors quiconque célèbre la grandeur d'Allah, loue Allah, célèbre son unicité, implore son pardon, écarte une pierre, une épine ou un os du chemin que fréquentent les gens, ordonne le bien ou interdit le mal, 360 fois, aura marché ce jour-là sauvé de l'enfer. Lorsqu'une femme donne en aumône de la nourriture de sa maison sans causer de préjudice, il y a une récompense pour son don, et une récompense pour son mari, pour se l'être procuré par son travail. Et c'est pareil pour le dépositaire. La récompense n'est pas diminuée. Du bœuf fut amené au prophète de la part de Barira, qui l'avait reçu en aumône. Le prophète a dit, c'est une aumône pour elle et un cadeau pour nous. Et dans une variante, il y a plus de détails, mais je ne les ai pas copiés, ce n'est pas intéressant. Ça c'est Aïcha qui parle. Trois règles juridiques ont été connues par le biais de Barira. Elle a reçu de l'aumône et nous l'a offert en cadeau. Le prophète a dit, ceci est une aumône pour elle et un cadeau pour nous. Donc ça c'est une des trois règles juridiques, et les deux autres règles on les voit dans d'autres hadiths. Le livre du jeûne. Le prophète avait juré de ne pas aller à ses femmes pendant un mois. Je comptais les nuits, et au bout de 29, le prophète est venu. Commençant par moi. Ô prophète, tu avais juré de ne pas venir nous voir un mois, mais ça ne fait que 29 nuits. Et le prophète a répondu, il y a 29 jours dans ce mois-ci. Le prophète avait deux mouadines, Bilal et Um Maktoum l'aveugle. Il dit, Bilal fait la danne à la toute fin de la nuit, alors mangez et buvez jusqu'à ce que Um Maktoum fasse la danne. Du lever du soleil. Ça c'est quelqu'un qui dit à Aïcha, Mère des croyants, il y a une personne qui se hâte de rompre le jeûne et de prier, et une autre qui le retarde. Aïcha demande, quelle est la première personne ? Abdullah ibn Massoud. C'est ce que le prophète faisait. C'est-à-dire que le prophète se hâtait de rompre le jeûne et de prier. Et l'autre, celui qui retardait, c'était Abu Moussa. Le prophète a interdit à ses compagnons de faire le jeûne ininterrompu. Ils dirent, mais toi tu le fais. Je ne suis pas comme vous, mon seigneur me nourrit et m'abreuve. Le prophète a embrassé une de ses femmes alors qu'il jeûnait. Aïcha sourit. En fait, elle souriait lorsqu'elle racontait ce hadith. Et donc, il y a plusieurs interprétations sur son sourire. Pourquoi a-t-elle souri ? Lorsqu'elle a dit que le prophète a embrassé une de ses femmes alors qu'il jeûnait. Il y a plusieurs interprétations. Peut-être qu'elle souriait pour indiquer que la femme dont elle parlait, c'était elle-même. Une autre interprétation, c'est qu'elle souriait parce qu'elle se remémorait ce souvenir. Et là, j'ai mis le mot sourire en arabe parce que c'est le même mot qui est utilisé dans le hadith de l'orpheline qui a fait scandale il n'y a pas longtemps, dans lequel il y a une orpheline qui pleure parce qu'elle a mal compris ce que disait le prophète. Et quand le prophète apprend qu'il a mal compris, il se met à sourire ou à rire. Et c'est le même mot qu'ici. Et on a vu qu'il y avait un islamophobe qui s'était servi de ce hadith de l'orpheline pour dire, regardez, le prophète est en train de se moquer d'une enfant qui pleure. Et il refaisait le prophète en faisant Sauf que le prophète n'a jamais fait ça. Soit il a un peu ri, soit il a souri, comme ici. Donc attention aux islamophobes qui jouent sur les mots, qui ne connaissent rien à l'arabe, ils ne savent pas parler arabe, ils prennent au mot et ils surinterprètent dessus et ils inventent plein d'histoires. Donc faites très attention et revenez toujours au livre des savants qui, eux, expliquent les choses sainement, avec sagesse et avec science. Dans une variante, quelqu'un demande à Abdurrahman Ibn Al-Kassim « As-tu entendu ton père rapporter de Aïcha que le prophète l'a embrassé pendant qu'il jeûnait ? » Il resta silencieux un court instant, puis répondu que oui. « Le prophète m'embrassait pendant qu'il jeûnait. Et qui parmi vous peut contrôler ses désirs comme le prophète ? » Donc là, par cette question, elle veut peut-être indiquer que même s'il embrassait elle, ça ne veut pas dire que le musulman lambda peut embrasser sa femme pendant le jeûne. Le prophète le faisait, mais parce que lui, il contrôlait ses désirs. Dans une variante, c'est pas le prophète m'embrasser, mais le prophète embrassait ses femmes. Dans une variante, il y a un ajout, c'est embrasser et enlacer. Mais dans une variante, il est dit que c'était pendant le ramadan. Parfois, le prophète était en état d'impureté majeur le matin. Il se lavait, puis jeûnait. Quelqu'un est venu demander une fatwa au prophète. Aïcha entendait depuis derrière le rideau. C'était une question sur l'impureté au matin. Donc là, on est dans le chapitre du jeûne. Tous ces hadiths, c'est à propos du jeûne. Le prophète lui dit de se laver et de jeûner. Et le compagnon dit « Prophète, tu n'es pas comme nous. Allah t'a pardonné tous tes péchés passés et futurs. » Le prophète dit « Par Allah, j'espère être celui ayant le plus la crainte d'Allah parmi vous. Et j'ai plus de savoir que vous sur les choses dont je dois me préserver. » Quelqu'un est venu voir le prophète. « Je me suis condamné à brûler. » « Qu'y a-t-il ? » « J'ai eu un rapport avec ma femme pendant le ramadan. » « Donne l'aumône, donne l'aumône. » « Je n'ai rien. » Alors le prophète lui dit de s'asseoir. Et deux paniers de dates lui sont amenés. Et le prophète lui dit de les donner en aumône. Comme il devait donner l'aumône pour se purifier et qu'il n'avait rien, c'est le prophète qui lui a fourni ce qu'il allait donner en aumône. Et dans une variante, il y a un ajout où il dit « Y a-t-il plus pauvre que nous ? » C'est-à-dire qu'il veut bien donner l'aumône, mais c'est lui le plus pauvre. Alors le prophète lui dit « Alors mange-les. » Lorsque les compagnons partaient en voyage, ceux qui jeûnaient ne faisaient pas de reproche à ceux qui ne jeûnaient pas. Et ceux qui ne jeûnaient pas ne faisaient pas de reproche à ceux qui jeûnaient. Parce que pendant le voyage, le jeûne n'est pas obligatoire. Un compagnon a demandé au prophète s'il fallait jeûner en voyage. « Jeûne si tu le souhaites, ronde le jeûne si tu le souhaites. » Les Quraysh jeûnaient le jour de Ashura durant la Jailia. Et le prophète jeûnait aussi. Lorsqu'on a émigré à Médine, il le faisait et nous ordonnait de le faire. Mais lorsque le jeûne du Ramadan a été rendu obligatoire, il dit « Celui qui veut faire ce jeûne, Ashura, qu'il le fasse. Et celui qui veut le délaisser, qu'il le délaisse. » « Le prophète a interdit de jeûner le jour de Fitr et le jour de Hadda. J'avais des jours de jeûne du Ramadan à compenser, mais je ne pouvais le faire que durant le mois de Shaban, à cause de mes devoirs envers le prophète. » Yann Nawawi explique à propos de ses devoirs, « C'est pour être disponible pour les rapports sexuels. » Et elle a rattrapé ses jeûnes le mois de Shaban, car ce mois-là, le prophète jeûnait fréquemment. Et lorsque le prophète jeûne, il ne peut pas avoir de rapport sexuel, donc ça permettait à Aïcha de jeûner en même temps. Dans une variante, ce n'est pas seulement Aïcha, mais les femmes du prophète. Le prophète a dit, « Si quelqu'un meurt avec des jeûnes à rattraper, sa descendance doit jeûner pour lui. » Le prophète se dit, « Oh Aïcha, as-tu quelque chose à manger ? » « Oh prophète, nous n'avons rien. Alors je jeûne. » Le prophète sort, et pendant sa sortie, ils reçoivent un cadeau, c'est de la nourriture. Donc il rentre, et dans une variante, c'est pas le même jour, c'est le lendemain, et Aïcha lui parle du cadeau. Et le prophète lui en demande et en mange. Et il dit, « Je jeûnais pourtant ce matin. » C'est-à-dire qu'il a rompu son jeûne. Donc là, ça parle évidemment du jeûne surérogatoire. Yann Nawawi explique, « On peut formuler l'intention de jeûner, pour le jeûne surérogatoire, dans la journée, avant midi. » Parce que là, la journée avait commencé, c'était le matin, et il a pris la décision de jeûner. Ça prouve qu'on peut formuler l'intention du jeûne, pour le jeûne surérogatoire, dans la journée. Et sur le fait de rompre un jeûne surérogatoire, il y a divergence. C'est permis d'après Shafi, Ahmad et un groupe de compagnons. C'est interdit selon Abu Hanifa et Malik. Le prophète n'a jamais jeûné un mois entier à part durant le Ramadan. Il n'a jamais négligé le jeûne un mois entier. Parfois, il jeûnait tellement qu'on pensait qu'il n'arrêtera plus de jeûner. D'autres fois, il ne jeûnait pas et on se disait qu'il ne jeûnerait plus. Dans une variante, il y a un ajout. Je ne l'ai jamais vu jeûner davantage que pendant le mois de Shaban. Dans une autre variante, il jeûnait tout le mois de Shaban, excepté quelques jours. Une femme demande à Aïcha si le prophète jeûnait trois jours chaque mois. Elle lui répond que oui. Quel jour jeûnait-il ? Il n'y avait pas de jour particulier. Le prophète a dit « Cherchez la nuit du destin parmi les dix derniers jours du Ramadan. » Alors, je vais arrêter la première partie ici, parce que c'était plus long que prévu. Nous en sommes à environ un tiers, donc je ferai trois parties, je pense. Donc rendez-vous pour la suite de la lecture des Hadiths de Aïcha.